Bonjour à tous. Et tout d'abord, je voudrais vous présenter mes excuses car je ne suis pas très bon en français à Amsterdam où j'ai fait mes études. J'ai fait du français à l'école, c'était obligatoire, j'en ai fait pendant 4 ans, mais j'ai pratiquement tout oublié et je ne veux pas vous infliger mon français. C'est pour moi un grand plaisir de vous parler un petit peu des mécanismes du cerveau qui permettent la perception. Je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir donné cette possibilité de parler un petit peu de mes travaux. Je vais d'abord vous donner le message principal de cette présentation. Vous voyez que cette image-là est assez compliquée, il y a beaucoup de choses. Et ça prend un petit peu de temps, ça prend à votre système visuel un petit peu de temps pour comprendre ce que ça peut être. La première chose que le système visuel va essayer de faire, c'est de grouper tous ces éléments d'image qui appartiennent à l'objet qui est au premier plan et qui est un oiseau. J'espère que vous l'avez vu. Et deuxièmement, il va séparer tous ces autres éléments du deuxième plan. C'est ce que je voudrais expliquer. Et je voudrais essayer de comprendre comment le système visuel peut faire la différence entre un objet au premier plan et le deuxième plan. Donc, voilà en fait l'argument principal. En fait, le cortex essaye de faire une interprétation. Donc voilà en bas l'image qui rentre dans le cerveau, dans le cortex et en haut l'étiquette que l'on colle dessus. Et c'est la réponse neuronale qui nous permet de coller une étiquette en nous disant c'est un oiseau. Il faut comprendre comment cela marche. Alors, c'est lié à la pensée. Je pense que c'est l'un des grands défis des neurosciences contemporaines. Martin Minsky, qui est l'un de mes héros, a dit en 1985 que pour expliquer l'esprit, il fallait expliquer comment les esprits étaient constitués à partir de modèles, des parties qui se subdivisent en parties plus petites. Alors, je voudrais maintenant illustrer cette idée parce que nous devons penser maintenant dans des situations très simplifiées. Et il faut voir comment certaines formes de perception exigent une certaine routine. Et il faut comprendre comment cela marche au niveau du cerveau. Donc, voilà le cerveau visuel. L'information entre dans l'œil par la rétine. Elle est transportée par le nerf optique au thalamus. Et ensuite, il y a le cortex visuel primaire qui est la première étape de traitement. Et ensuite, l'information va aller dans toutes les autres zones du cortex qui sont impliquées dans la perception visuelle. Donc, voilà une vue du cerveau. On a vu beaucoup d'exemples. Donc, le cortex visuel primaire est en bas du cerveau. Et nous avons étudié cela chez le macaque, qui est un modèle très utile pour comprendre le traitement des signaux visuels chez l'homme. Alors, une méthode qui a été beaucoup utilisée et qui donne encore beaucoup d'informations utiles, c'est l'enregistrement d'une seule cellule du cerveau. On place une électrode dans le cerveau d'un macaque. On la met très près d'un air qui, naturellement, décharge des impulsions électriques et on peut enregistrer cela. Et ça a été fait longtemps. Hugo et Wiesel ont eu d'ailleurs un prix Nobel pour cela. Et je voudrais vous donner une petite impression de ce que cela donne dans un labo si l'on fait un tel enregistrement d'une seule cellule nerveuse du cortex. Alors, c'est un petit peu risqué, là, cet ordinateur. On ne sait jamais vraiment comment ça fonctionne. Alors, là, c'est un enregistrement d'une seule cellule. Vous entendez ces clics. Chaque fois qu'il y a un potentiel nerveux qui se décharge, on entend le clic. C'est un amplificateur qui a été relié à l'enregistreur. Et si vous essayez de changer la localisation dans l'espace, vous pouvez essayer de... Vous pouvez déterminer où se trouve la cellule en déplaçant cet objet. L'animal, le singe, cherche le point de fixation. Et donc, il y a ce point dans le champ de vision. Et on peut ainsi suivre. C'est ce que l'on appelle le champ récepteur de la cellule, le champ réceptif. Et donc, vous voyez, vous pouvez avoir un petit peu d'activité ou beaucoup plus d'activité selon que vous déplacez ce point. Donc, voilà. C'est pour vous donner une impression de cette méthode d'enregistrement. Et c'est ce que l'on fait souvent dans notre laboratoire. Donc, il y a en fait un point important que l'on appelle le champ visuel perceptif. Et en fait, tous ces champs perceptifs peuvent se recouvrir. Et c'est donc une sorte de cluster, une sorte de grappe d'espace visuel qui se recouvre ou qui sont adjacents et qui sont transmis au cortex. Alors, ça, c'est le cortex visuel primaire. L'information est ensuite transportée vers toutes ces autres zones de perception visuelle. Si vous allez du cortex visuel primaire jusqu'au cortex supérieur, vous allez vous apercevoir que les propriétés des cellules changent. Et c'est dans ces zones supérieures, il y a des impressions, ces champs récepteurs qui sont utiles, qui perçoivent des formes, par exemple celle d'un oiseau, et en bas, plutôt des formes plus simples. Et donc, il y a possibilité d'intégration de ces différentes images sur une plus large zone. Donc, la forme, c'est un concept multidimensionnel. Il y a toutes sortes de formes possibles. Donc, en fait, il y a tellement de formes qu'il est assez difficile de trouver la forme. Donc, on prend toutes sortes de formes arbitraires et on va voir sur l'animal sur lequel on fait les expériences, quelle est celle qui fonctionne. Alors, là, on a essayé sur notre animal, quel était l'objet auquel il répondait. Là, c'était une chaise. Et dans un autre cas, ça pourrait être une bouteille. Donc, en fait, le cerveau fait cela, il recherche cette forme, mais on ne peut pas exclure qu'à un autre moment, il fasse une autre chose. Là, c'est un enregistrement dans le cortex ou même l'hippocampe d'un être humain qui souffrait d'une sévère forme d'épilepsie et qui devait subir une opération de neuroschirurgie. Parfois, on ne sait pas vraiment comment implanter les électrodes. Mais parfois, il est tout à fait facile de faire des enregistrements d'un seul neurone chez le patient qui regarde, on en a parlé. Et là, par exemple, vous avez des photos qui sont présentées de Jennifer Aniston et chaque fois que l'on donnait à ce patient aux Etats-Unis une photo de Jennifer Aniston, il la reconnaissait. Bon, là, il y avait Brad Pitt, mais même neurone n'a pas pu répondre pour d'autres individus connus comme, par exemple, l'actrice Julia Roberts. Donc, nous avons dans notre cerveau des cellules qui reconnaissent l'identité d'une personne. Et bon, vous avez des neurones qui répondent à la reconnaissance de l'identité de votre conjoint, de vos enfants, de vos parents. Et nous avons donc des neurones qui sont tout à fait sensibles à des formes bien précises d'individus. Donc, si vous étudiez la hiérarchie visuelle, au niveau le plus bas, très simple, forme très simple, plus vous montez, vous avez des formes plus complexes jusqu'à la forme qui reconnaît l'identité spécifique d'un individu. Donc, voilà une diapo qui résume tout cela, des formes visuelles simples à l'arrière du cerveau et à l'avant un peu plus sophistiquées. Alors, comment est-ce que la pensée fonctionne ? Est-ce que quelqu'un l'a compris ? Alors, pour le moment, ces cellules, on les considère comme des détecteurs. Donc, on sait que les cellules à l'arrière détectent des formes simples et les cellules vers la zone temporelle peuvent détecter des choses un peu plus complexes. Mais ça ne suffit pas pour comprendre la pensée. Donc, il faut comprendre comment s'effectue la propagation, en fait. C'est cette propagation qui permet au cerveau d'imaginer des formes de complexité croissante. Je voudrais vous convaincre du fait qu'il y a également des connexions dans l'autre sens qui permettent une circulation d'activité, un échange entre le cerveau antérieur et postérieur. Et ces connexions peuvent commencer à nous faire comprendre ce qu'est la pensée. Alors, nous revenons au cerveau du macaque. Et là, il y a également beaucoup de zones visuelles qui ont été ici colorées de façon différente. Et si vous regardez bien la topologie de ces connexions, c'est Fellerman et Van Essen qui ont fait cette étude. Ils ont étudié les connexions entre les zones. Et si vous faites attention, vous pouvez faire une topologie de ces connexions. Il y a en fait les connexions dans un sens et dans l'autre sens. Feed for et feedback, comme ils disent. Ici, on a la rétine, le cortex visuel primaire où l'information entre. Et puis, vous avez toutes les autres zones. Ici, vous voyez la proposition. Si vous présentez à quelqu'un une nouvelle image, l'information projetée passe du niveau hiérarchique inférieur au niveau hiérarchique supérieur. Mais vous avez également ces connexions de feedback en bleu et ces connexions en rouge qui permettent la circulation de l'activité. Je voudrais vous convaincre que c'est cela qui permet d'expliquer la pensée. Quand je dis pensée, je ne parle pas de pensée complexe, de réflexion. Je parle simplement de quelque chose de tout à fait... Bref, ça, c'est une première sur laquelle nous travaillons. Donc, vous risquez d'être un petit peu déçus. Alors, et en fait, je parlerai donc de l'aspect informatique. Ce n'est pas si trivial de penser que la détection simplement requiert les connexions vers l'avant. D'un point de vue neurophysiologique, on va étudier les connexions récurrentes et puis on parlera de la psychophysique et voir comment s'opère la tension sélective grâce au cortex. Alors, dans un petit moment, je vais vous présenter deux courbes. L'une va relier le point rouge au point jaune et puis au point orange. Mais je ne vais pas vous dire tout de suite quels sont les deux points qui vont être connectés sur les trois. Alors, si vous pensez que la connexion s'opère du rouge vers le jaune, vous allez lever la main gauche et la main droite si c'est du rouge vers l'orange. Alors, un, deux, trois. Alors, voilà, ça prend un petit peu de temps. Oui, c'est la main gauche que vous avez levée, effectivement. C'est donc le point jaune qui est connecté, qui est relié au point rouge. Et ça prend un petit peu de temps de faire ce petit travail, peut-être de penser. Alors, maintenant, cet exemple. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois. Hop. Alors, il y a des gens qui sont très rapides dans cette salle. Donc, vous avez remarqué qu'il vous fallait quand même un petit peu de temps avant de trouver la connexion. En fait, vous commencez là avec un mouvement des yeux. Vous regardez d'abord sur ce point rouge. Ensuite, vous allez tracer mentalement et puis vous allez faire un seul mouvement de l'œil de là jusque-là. Et votre œil ne peut pas glisser le long de cette courbe, le long d'une ligne droite. Il est donc obligé d'opérer par saccade. Donc, vous avez mouvement de l'œil, traçage, mouvement de l'œil, traçage. Et enfin, vous arrivez à ce point orange. Donc, la plupart du temps que vous faites cela, cela dure quelques secondes. Vous travaillez sur le processus, sur le tracé mental parce qu'il y a en fait très peu de mouvements des yeux. Alors, voilà donc la tâche que consiste la pensée. Mais je voudrais parler des deux schémas de connexion ou de traitement plutôt. C'est ce qu'on appelle le traitement qui va de l'avant et les rétro-traitements. Alors, dans ce traitement-là, il y a différents aspects de la vision. Les neurones reçoivent l'information de quelques neurones qui sont situés à la zone inférieure et filtrent. Si l'on présente une image, ces récepteurs vont donc déchiffrer mais ne vont pas changer d'activité. Mais si on arrive à un niveau hiérarchique plus élevé, là, il faut savoir que si l'on fait un enregistrement de cette cellule qui a un champ réceptif qui est dans la rétine, et ce sont ces connexions qui vont opérer. Donc, quelque chose qui vient de l'extérieur ne peut pas influencer ce champ récepteur. Mais tout cela n'est pas vrai si vous ajoutez les connexions récurrentes et les connexions de feedback. Donc, en fait, ces champs peuvent se parler les uns les autres à un niveau horizontal grâce à ces connexions en avant et ces rétro-connexions. Donc, si vous présentez une image sur la rétine à la cellule, vous avez uniquement ces connexions. Par contre, s'il y a les connexions de feedback qui rentrent en jeu, il y aura des retards synaptiques et donc les messages seront différents. Les premiers messages seront donc ceux des connexions de transfert et les autres des rétro-connexions. Et en fait, cette information peut recirculer. Donc, voilà l'exercice. Alors, vous le connaissez. Est-ce que ces deux carrés jaunes sont reliés ici ? Oui, ici non, ici non, et ici oui. Donc, si vous regardez bien, vous voyez que je n'ai fait que très peu de modifications d'une image à l'autre. Il y a simplement quelque chose qui a été un peu déplacé. Il y a un seul pixel qui a été déplacé. Et dans le deuxième cas également, et pour la troisième modification, j'ai combiné ces deux déplacements de pixels. Donc, en fait, si vous voulez, notre petit ordinateur doit combiner toutes sortes de micro-décisions pour avoir une interprétation globale de l'image. Alors, ça, c'est une question que l'on se pose depuis longtemps. Et dans les années 60, il y avait les perceptrons. C'était des réseaux de trois ou quatre couches. Et Rosenblatt a travaillé dessus pour penser que c'était peut-être une façon d'expliquer que le cerveau fonctionnait comme un ordinateur. Mais Minsky et Papert ont publié un livre, disons, que ses perceptions n'étaient peut-être pas très bonnes. Et que cela ne fonctionnait pas dans tous les coups. Depuis les années 70, publication du livre, il y a eu beaucoup de révolutions dans le domaine des réseaux artificiels. Et on sait maintenant comment mieux les former, ces réseaux. Donc, avec des approches plus modernes de l'intelligence artificielle, est-ce que nous allons arriver à imiter le cerveau ? Donc, ici, ça, c'est l'entrée de l'image sur la rétine. Ici, il y a ce que l'on appelle des unités cachées. Et ici, on a une unité de prise de décision qui doit être active si on veut établir ce lien entre les deux carrés jaunes. Et on veut que ce soit inactif si la connexion ne se fait pas. Alors, on va commencer par les connexions aléatoires. Si vous présentez l'image, vous allez changer la perception, ce que ces unités reçoivent de telle façon que la cellule va réagir de façon différente. Et les réseaux neuronaux sont tellement puissants qu'ils arrivent, si vous présentez 70 fois l'image, à reconnaître. Donc, ici, sur ces réseaux neuronaux, il y a un niveau minimum d'unités cachées qu'il faut introduire pour résoudre la tâche et pour arriver à résoudre cette tâche avec son degré de complexité. Donc, nous sommes arrivés à faire cela, mais nous n'avions aucun résultat et nous nous sommes demandés ce que nous faisions de mal. Alors, nous nous sommes demandés comment nous allions poursuivre. Il s'agissait de simplifier le problème et on a pris une rétine avec 4 par 4 pixels. Donc, il y a toujours 2 pixels ici. Ici, on a ce carré de 4 par 4 et dans le premier cas, à gauche, on veut que la connexion se fasse et dans le deuxième cas, on ne veut pas. Donc, nous avons pris un certain nombre d'unités cachées et nous nous sommes aperçus que le cerveau a besoin d'au moins 20 unités à cacher pour arriver à détecter ces 14 pixels. Alors, pourquoi 20 ? Parce que ça ne marche pas à 19. Et nous nous sommes aperçus que les unités cachées avaient été habituées à détecter la connexion entre ces 2 carrés jaunes. Donc, elles déterminent le tracé principal parce qu'il n'est pas possible d'enlever un seul de ces carrés verts sans interrompre la connexion. Si vous enlevez certains carrés verts, vous pouvez conserver une trajectoire, un tracé, mais en fait, il faut qu'il y en ait 20 parce que chacune de ces unités... cachées doit donc prévenir la cellule neuronale qu'il y a un message et donc, en fait, l'image se forme. Et donc, c'est pour cela qu'il fallait 20 unités cachées et le nombre croît exponentiellement avec le nombre d'images. Bien entendu, notre cerveau a plus de 3 couches et je crois qu'il est vrai que plus il y a de couches, plus la tâche à effectuer est facile. Mais il faut le nombre au carré du nombre d'axons. Donc, en fait, si l'on estime le nombre d'axons, 10 à la puissance 12... Bon, naturellement, il ne faut pas 10 puissance 12 neurones pour résoudre cette tâche. Donc, ça, c'est une tâche très scolaire que l'on a imaginée là. Mais j'ai pris 7 exemples des objets de la vie quotidienne. Il s'agit de voir ce qui appartient à quoi. Mais ça, c'est la partie interactive. Alors, quels sont ces objets ? Y a-t-il des volontaires qui veulent nous dire ce qu'il y a là sur cette image ? Ça, ça pourrait être des baguettes pour manger dans un restaurant asiatique. Mais non, ce sont des ciseaux. Ça, c'est un marteau. Oui, très bien. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, je n'ai pas entendu. Ça, c'est une prise. Oui, ça fait partie d'un objet plus grand. Ça, c'est un aspirateur. Ça fait partie d'un objet qui est plus grand. Une théière. Et là, je rétablis la connexion. Et vous voyez, ça, c'est très trivial. Bon, il n'y a pas énormément de différences entre ces deux images. Mais vous voyez, c'est la connectivité qui permet au cerveau de voir ce qui appartient à quoi. Et c'est très important, justement, pour la perception de la forme visuelle. Donc, vous voyez, ce n'est pas une tâche triviale pour ces connecteurs. Et le système visuel doit vraiment gérer cela. Alors, je vais vous montrer comment le fait d'avoir ces connexions récurrentes va résoudre le problème. En fait, c'est assez facile de donner des algorithmes, de produire des algorithmes si l'on peut utiliser les bonnes connexions. Donc, je vais vous montrer cela. On va prendre une couche de neurones et ces neurones ont tous un champ récepteur à un pixel. Et il y a donc les connexions qui vont entrer en jeu. Et vous avez ici les zones vertes qui sont activées. Et on va ajouter les connexions, de sorte que chaque neurone soit connecté à son voisin. Et la règle que l'on se fixe, c'est que la réponse ne peut pas se protéger du bas vers le haut. Donc, ici, dans une connexion, il y a donc un squelette d'interaction. Et l'autre connexion, je l'ai désactivée. Alors, dans ce cas-là, nous avons une réponse, une réaction neuronale de la part des neurones qui sont connectés à cette zone d'un pixel. Donc, ça, c'est un algorithme très, très facile. Si je fais un changement subtil ici d'un pixel, ça, vous avez une cellule ici déactivité. Celle-là activité. Ces deux connexions que je viens de montrer seront désactivées. C'est de la activer. Et donc, le stimulus va se propager vers la bonne cellule. On voit dans ce réseau que ce neurone a ce champ de perception, mais il est très, très loin. Cela dit, il est quand même influencé. La première fois que le neurone vous dit, tiens, il y a un pixel dans mon champ de vision, eh bien, ça prendra, selon l'endroit où il se trouve, un petit peu plus de temps. Donc, nous avons entraîné des singes à faire ces exercices de détection et on a enregistré leur activité neuronale en leur emplantant des électrodes dans le cerveau, qui sont souvent en métal, qui sont des câbles. Et on enregistre l'activité neuronale à la pointe de l'électrode. Donc, le point de fixation, le stimulus, et puis il y a deux courbes, deux points rouges. Et donc, le singe à qui on a montré une courbe, on repense à une courbe et il recherche à refaire un tracé. Et l'autre, la deuxième courbe que vous voyez là, c'est quelque chose pour le distraire. Donc, il peut ne pas en tenir compte. Et ensuite, là, il y a la saccade. Donc, son mouvement, son œil fait un mouvement et il connecte les deux points rouges dans cette tête. Il a une réponse neuronale et on lui donne sa réponse qui est en général du jus de pomme. Donc, alors, les neurones ont donc ces propriétés très simples. Vous avez le champ récepteur. Il est sur le trajet de la droite de la courbe plutôt que trace le singe. Et sur la courbe, vous voyez que vous avez une réponse initiale. Donc, cette ligne verticale qui apparaît pour la première chose. Donc, en fait, ça a été transporté, cette image, de la rétine vers le système primaire visuel et vers le cortex. Et puis, il faut attendre également le retour d'informations. Donc, cela dure un petit peu plus longtemps. Et après une milliseconde cinquante, on a une réponse. Et donc, il va arriver à comparer, en fait, le schéma. Donc, ça, c'est une... On a bien vu que c'était une réponse du cortex visuel primaire. Et là, vous avez cinq groupes de cellules en même temps. Et il y a donc des champs réceptifs qui sont en jaune et d'autres en gris. Et même si ces deux courbes s'intersectent, vous voyez que le cerveau arrive quand même à repérer le tracé. Alors, maintenant, deux neurones en même temps. C'est Arezopouzmalé qui a fait cette analyse. Vous voyez ici ces champs réceptifs sur la courbe cible. Et si vous présentez le stimulus à temps zéro, donc, les récepteurs vont répondre. Mais après un court moment, vous allez voir que ces neurones ont un champ récepteur au niveau de la position numéro 2. Donc, vous voyez, il y a une onde d'activité qui se propage de ce point à celui-ci. Donc, c'est comme, en fait, un cône de propagation. Et on peut mesurer la vitesse de cette propagation 100 millisecondes par champ récepteur. Il y a environ 20 champs récepteurs. Il y a également des différents éléments à prendre en compte. Vous voulez mettre la lumière, allumer la lumière. Quel est l'appareil que vous allez devoir brancher ? Donc, vous avez votre oeil qui suit le fil pour savoir. Et si vous présentez un stimulus à vos champs réceptifs, certains de ces neurones, ici en gris, vont devenir actifs. Et après un court moment, il y aura chaque neurone ou chaque champ réceptif qui dira à son voisin, qui passera l'information à son voisin. Et ainsi, on va se faire mentalement une image de ce fil. Et je voudrais vous parler maintenant de l'aspect psycho-physique, l'attention humaine. On demande au sujet de fixer un point et de nous dire quel est le point qui est connecté au point de fixation. Est-ce que c'est celui de gauche ou celui de droite ? Et là, nous avons parfois des cas où les deux courbes s'intersectent. On s'aperçoit que le temps augmente considérablement, jusqu'à 200 millisecondes, si on augmente le nombre d'intersections. Et on voit dans le cortex visuel que tous ces éléments de la courbe sont excités par l'activité neuronale, en fait. Et nous nous sommes dit que c'était peut-être une façon de résoudre l'énigme. mais qu'en fait, on utilisait ainsi ces contre-éléments. Comment détecter l'attention ? On peut donc détecter la chose suivante. L'attention permet une meilleure mémorisation. Donc, on a demandé au sujet de faire deux tests. Le premier était la première tâche. Donc, il s'agit de presser un bouton avec la main gauche. Ensuite, nous avons des segments qui sont colorés. Et puis, on les masque. Et ensuite, on demande au sujet quelle était la couleur qui apparaissait à quel endroit. Et la performance de la mémoire pour la courbe qui avait le point de fixation était meilleure que pour l'autre courbe. Donc, ici, vous voyez, à gauche, 95% d'exactitude. Si vous avez une autre couleur qui vient distraire l'attention du sujet, vous tombez à 40% de choses exactes. Vous voyez que si vous avez une intersection ici, vous avez donc la couleur qui passe de l'autre côté. Cela influence également. Donc, il s'agit donc que nous avons cet étiquetage de champs perceptifs. Et c'est ce que les psychologues appellent l'attention sélective. Donc, je vais revenir à cette citation pour expliquer l'esprit. Il faut expliquer comment l'esprit est fondé sur quelque chose qui n'a pas d'esprit, justement, de partie et de choses beaucoup plus petites et beaucoup plus simples que tout ce que nous trouvons intelligent. Donc, en fait, c'est un exercice qui est peut-être très simple, mais ça permet d'avoir toutes les parties constitutives pour comprendre comment marchent les pensées les plus complexes. Alors, ici, vous avez un processus de regroupement qui est incrémental et qui permet toute la constitution de l'image dans le cerveau. Dernière diapo. Donc, ça, c'est pour vous tester. Là, il y a une forme très, très familière à tout le monde qui est un chat. Mais c'est très dur à trouver. Qui voit le chat sur cette image ? Qui voit le chat sur cette image ? Très peu. Moi, je ne l'ai pas trouvé tout de suite. J'ai regardé pendant deux minutes. Mais une fois que vous l'avez vu, c'est tout à fait évident. Et vous voyez, il est là. Vous voyez sa tête, ses pattes. Vous voyez tout son corps. Et en fait, parfois, il faut beaucoup d'attention. Voilà les gens qui ont contribué à ces travaux. Dont vous voyez la liste ici au tableau. Et je voudrais vous remercier de votre attention. Merci. Merci.